bonjour c'est Aurélie pour style couture aujourd'hui je vous propose un tuto pour customiser une veste en jeans alors ce que je vous propose c'est soit une veste que vous avez déjà chez vous pour pouvoir la personnaliser ou la revisiter ou alors tout simplement aller la chine en seconde main donc en friperie ou sur des sites de revente ce que je vous propose c'est plusieurs choses plusieurs étapes pour pouvoir personnaliser cette veste on va faire des patches avec des tissus de votre choix on va faire aussi un effet destroy on va rajouter une franche pompon et enfin on va faire un joli col avec un assortiment de boutons alors pour cette première partie on va s'occuper de l'effet destroy donc sur tout le bas de la veste pour ça on va avoir besoin de crayons à tissu donc là ils sont en lot on a le blanc et le bleu on a le découpit il vous faudra une paire de ciseaux et là chez vous je suis sûr vous avez ça quelque part un petit bout de carton et pour protéger sa table et surtout avoir pour pouvoir mettre sous la veste on va prendre un dessous de plat ou tout autre chose que vous pouvez avoir chez vous qui viendra protéger la veste et avoir quelque chose de bien solide en dessous pour commencer vous pouvez tester aussi si vous voulez pour pas commencer tout de suite sur votre veste sur un jean que vous avez ou des chutes de jeans pour pouvoir vous entraîner et on va venir mettre le carton en dessous donc avec un des crayons vous voyez lequel qui marque le mieux sur votre veste on va voir si avec le blanc ça fonctionne bien je le vois moins bien on va tester le bleu voilà je vais venir marquer des lignes donc elles seront de la longueur et de l'épaisseur de votre choix là j'en ai fait trois vous pouvez en faire plus vous pouvez en faire moins c'est à votre guise avec les ciseaux donc on prend bien en main pour pas se blesser donc bien sur le côté et je vais venir tendre mon tissu ici et venir commencer à gratter sur les lignes on peut frotter avec l'ongle frotter avec les doigts pour donner vraiment un côté plus naturel avec le découvit si on veut venir faire apparaître un peu mieux les fibres blanches là pour venir les tirer délicatement alors avec plutôt le dos du découvit là parce que si vous le faites avec à l'intérieur vous pouvez rester de couper la fibre donc vraiment avec le dos et avec le côté qui coupe on peut venir retirer justement ce qu'on ne veut plus donc là on a un petit effet destroy vous on va pouvoir en faire des plus grands ou des plus petits des rapprochés vous allez pouvoir vous faire plaisir tout le bas de la veste nous on va continuer ça c'est une première idée et on va vous montrer une deuxième idée alors pour la deuxième technique on va avoir besoin donc d'un crayon vous allez délimiter l'espace que vous souhaitez voir destroy alors à partir du moment vous avez plus ou moins délimité la zone que vous souhaitez voir destroy on prend les ciseaux et on va venir découper alors pas sur la ligne parce que cela c'est vraiment toute la zone qu'on a envie de destroy mais on va faire quelque chose de légèrement plus petit en dessous voilà une fois que c'est fait on va venir se mettre face à la couture qu'on a fait et on va donner des petits coups de ciseaux tout simplement venir gratter pour effilocher et surtout déstructurer un peu ce côté très net une fois que c'est fait et ben vous allez pouvoir reproduire ce qu'on a reproduit tout à l'heure en revenant des traits on reprend son ciseau et là on augmente le destroy voilà et là petite astuce une fois qu'on a les fils blancs qui ressortent bien de la trame on va venir essayer de tirer les fils bleus avec délicatesse et ça vient tout seul pour laisser apparaître alors les filles si vous avez une pince à épiler vous pouvez aussi y aller à la pince à épiler et après n'hésitez pas à faire la même chose sur le revers si vous le souhaitez ou garder tel quel pour avoir tout simplement une sorte de calque enfin quelque chose qui viennent en transparence maintenant qu'on a essayé donc les deux manières de déstructurer la veste vous pouvez en faire où vous le souhaitez donc tout le bas de la veste ici nous on va en faire sur cette veste là à vous de décider ce que vous voulez faire pour la vôtre c'est parti on est passé au dos de la veste pour venir aussi poser du destroy derrière là on va reprendre celui qu'on a fait ici pour venir en faire un autre là on a décidé qu'il allait être plus grand et voilà le rendu qu'on a fait sur les différentes parties de la veste donc en bas et on s'est même fait une petite folie sur la veste pour cette deuxième partie donc on va créer nos patchwork pour l'avant et l'arrière pour ça on va avoir besoin d'un coupons de tissus bien évidemment nous on a choisi ce modèle là mais vous pouvez choisir celui que vous souhaitez un fer à repasser du terme au collant pour les poches avant je vous expliquerai ensuite une paire de ciseaux nos fameux crayons à tissus un des coups vite au cas où des épingles pour bien fixer nos morceaux de tissus un mètre le fil qui va être assorti à notre tissu des aiguilles spécial jean donc très important ce que jean est une matière épaisse et enfin notre canette bien entendu nous on reste encore sur notre planche à découper mais vous pouvez utiliser une planche à repasser pour cette deuxième partie on a dit qu'on commençait par les poches je vais commencer par ouvrir le rabat pour plus de facilité on vient à bloquer avec une épingle alors le but ici en fait c'est de découper un bout de tissu qui soit de la largeur ici et qui viennent en pointe on viendra s'arrêter juste en dessous bouton et on va venir coller notre tissu ici alors pourquoi coller parce que si on vient coudre on risquerait de venir coudre la poche je vais venir prendre le bord du tissu que je vais venir coller sur la couture ici qui sert de repère je viens mettre une épingle ici avec mon crayon je fais un premier repère ici et un deuxième ici avec mon doigt je repère le bout de ma poche pour venir découper plus large en dessous je repère le bas de la poche et la pointe de la poche vous pouvez utiliser une planche comme ça ou votre table à replacer moi c'est pour que je puisse être bien à plat et je vais venir ici tirer un trait pour réunir mes points et ensuite découper ma poche on vérifie que son coupon colle bien à ce qu'on avait prévu et voilà donc on va découper la deuxième poche toujours dans notre coupon et dans le thermocollant je pose mon tissu bord à bord je l'épingle une fois que c'est fait on découpe et voilà on a nos deux poches maintenant que nos tissus sont repassés on va utiliser le thermocollant alors faut savoir qu'on va détourner l'utilisation de ce produit parce qu'à la base c'est pour faire des oublets faciles donc je prends déjà la mesure sur le haut et pour que ce soit bien net je veux le couper aux ciseaux et je fais la même chose pour tout le long on place nos morceaux de thermocollant directement sur le jean et notre morceau de tissu par dessus et là vous ajustez si vous voyez que le thermocollant dépasse un tout petit peu vous n'hésitez pas à soulever et à bien caler et voilà je prends mon fer et on colle et voilà on enlève l'épingle voilà le résultat donc pour le dos de la veste j'ai retourné la veste je l'ai déboutonné pour que le tissu soit bien à plat et qu'on est bien ici la surface clean on va prendre notre tissu que j'ai ici et que j'ai déjà plié en deux on va venir coller au bord le tissu là et on va venir descendre en triangle ici j'ai déjà mis un repère sur la pointe que je veux donc vous prenez votre crayon et vous venez marquer un repère là où vous voulez que la pointe s'arrête une fois qu'on est bien au bord avec mon crayon je mets mon repère et je rajoute un centimètre je vérifie si mes calculs sont bons voilà on est sur plus ou moins centimètre et bien pour la couture je vais mesurer la hauteur de ma pointe et pour avoir un chiffre rond on va se dire 22 cm je vais plier en deux mon tissu jusqu'au deuxième trait pour avoir le centimètre en plus pour la couture et marquer ici mon 22 cm plus un pour la couture donc 23 et là je trace mon trait de découpe on va pouvoir venir découper le long ici et on a notre triangle donc là on va passer à la couture ce qui va se passer c'est qu'on va coudre sur l'envers on va coudre d'ici à ici puis là on va se stopper pour reprendre là et finir là on va laisser un espace ici pour pouvoir retourner le tissu sur l'endroit après la couture alors j'ai préparé la machine à coudre avec la canette avec le fil de la balle couleur comme on le souhaitait et l'aiguille qui a été changée pour avoir une aiguille special chain avant de commencer la couture on va venir épingler une, deux, trois épingles ça suffira pour bien maintenir les deux morceaux ensemble donc on va partir sur le point classique le plus simple donc on va être sur des points droits j'en fous mon aiguille je vais faire avancer deux, trois et reculer deux, trois voilà ça, ça me permet de bloquer le fil et de faire un retour sur ce que j'ai fait n'hésitez pas à vous arrêter à mes chemins pour regarder comment est votre couture hop, et on coupe le circuit de fil et l'espace qu'on a laissé pendant la couture va nous servir à retourner le tissu voilà, une fois que le tissu est retourné on va le repasser et on va faire en sorte que l'ouverture ici soit bien à plat donc on vient le mettre au dos de la veste pour vérifier le bon emplacement on fixe avec des épingles maintenant qu'on a épinglé notre tissu au dos de la veste on va venir coudre tout autour du triangle toujours sur le même point on va avoir fini la couture de notre triangle pour la prochaine étape on va pouvoir créer nos pompons pour venir les mettre tout au long de notre triangle alors pour cette étape on va avoir besoin des chevettes alors comme vous pouvez voir on a plusieurs coloris disponibles nous on a sélectionné cette couleur là pour marier avec le tissu vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux et bien sûr d'aiguilles alors nous allons pouvoir voir comment fabriquer ces petits pompons pour pouvoir créer une frange tout le long du triangle nous on est parti sur une quinzaine de pompons une fois que tous les pompons seront faits on va les disposer le long du triangle pour voir à quel endroit on souhaite les mettre et comment on veut varier les couleurs alors pour commencer on va tirer trois fois sur le fil délicatement on coupe et ce fil là va nous servir pour attacher les différents pompons on va le couper en huit morceaux et pour être sûr que mes fils soient tous de la même longueur à chaque fois je le plie en deux et je coupe le dans la boucle on a nos huit morceaux pour commencer on va essayer de retrouver le trou de la boucle une fois que vous avez bien la boucle on va prendre un fil on le passe à l'intérieur et on fait un nœud un premier puis un deuxième et on fait la même chose de l'autre côté une fois qu'on a ces deux boucles on va séparer les chevettes de manière égale pour venir attacher ce morceau là et ce morceau là et voilà après ça on va venir créer les têtes de nos deux premiers pompons alors prenez votre temps c'est assez délicat vous pouvez tourner le fil une, deux fois, trois fois en fait vous allez tourner autant de fois que vous voulez créer de l'épaisseur et on vient fixer le tout en faisant deux nœuds on va faire la même chose de ce côté là une fois qu'on en est là on va tirer les petites étiquettes pour les rapprocher des nœuds et on va venir couper ici à ras-bord l'avantage c'est qu'ici vous avez un gabarit pour pouvoir lui faire une coupe parfaite on va couper le surplus de fil juste ici et voilà notre premier pompon on n'a plus qu'à faire la même chose avec celui-ci pour les suivants c'est de là je viens attraper mes deux fils ici d'attache mon gabarit et hop je vais pouvoir venir attacher mon pompon comme tout à l'heure nous on va faire entre deux et trois tours et pour être sûre qu'il soit la même taille que cela je continue à garder mon gabarit et lui faire sa coupe de cheveux et on a notre troisième pompon et il suffit de faire la même chose avec celui-ci et nous avons nos quatre pompons donc on a fini avec ces couleurs-là on va pouvoir procéder aux mêmes étapes avec nos autres couleurs hop là et maintenant on va venir les disposer au dos de notre veste pour regarder à quelle distance on les veut les uns des autres et quelle couleur à quel endroit maintenant on va tester les couleurs pour essayer de les disposer de manière harmonieuse et puis quand on est satisfait de l'emplacement il n'y a plus qu'à les coudre la petite astuce du tuto c'est de prendre en photo l'emplacement de vos pompons pour les mémoriser dans votre boîte à aiguilles vous allez sortir l'aiguille la plus ouverte au niveau de la tête et une fois que l'on est là on va pouvoir piquer sur la veste donc je passe une main à l'intérieur de la veste pour venir donner un peu de mou et je vais venir piquer sous le triangle pour cacher la pointe du fil je tire délicatement l'aiguille en dessous le pompon est placé et je retourne la veste une fois qu'on est ici il suffit de faire deux, trois nœuds nous on va en faire trois on vérifie que le pompon est bien accroché notre premier pompon est posé il suffit de faire la même chose tout le long une fois que la première ligne de pompon est faite la deuxième est beaucoup plus rapide parce que vous n'avez plus qu'à regarder le pont en face pour venir planter votre pompon une fois qu'on a fini de poser les pompons et de faire les nœuds vous avez plusieurs choix possibles soit vous laissez comme ça soit vous coupez les bouts ou alors vous pouvez aussi mettre un petit point de colle pour venir fixer les nœuds pour cette dernière étape on va avoir besoin d'un assortiment de boutons d'une aiguille du fil de coton pour les boutons un crayon à tissu et des ciseaux pour les boutons vous pouvez bien évidemment choisir ceux que vous préférez on est parti sur des boutons plutôt argentés et pailletés vous allez vous amuser à placer vos boutons sur le col de manière harmonieuse voilà et quand ça vous plaît on fait une photo pour mémoriser l'emplacement des boutons vous pouvez aussi très bien utiliser le crayon pour venir marquer chaque point de vos boutons pour commencer on s'est coupé un bout de fil assez long on va faire un nœud au bout du fil je vais commencer à coudre sans mon bouton pour consolider la base de la couture on va faire entre 2 et 3 passages nous on s'arrêtera à 2 là à partir d'ici on a consolidé on va pouvoir commencer à mettre le bouton pour terminer pour terminer on va arriver sous le bouton on va tourner 2-3 fois nous on va le faire 3 fois on repique pour revenir à l'arrière et on fait un nœud et un deuxième pour bien fixer le premier bouton est posé il n'y a plus qu'à faire la même chose avec les autres une fois que ce côté là est fait on reproduit en effet miroir de l'autre côté et voilà notre veste est terminée une veste qui ne ressemble qu'à vous parce que vous allez vraiment pouvoir la personnaliser et y mettre ce que vous voulez donc vous allez arpenter les rues avec une veste qui ne ressemble à aucune autre en tout cas j'espère que ce tuto vous aura plu vous allez pouvoir retrouver d'autres tutos sur styleculture et leur réseau et puis moi je vous dis au prochain tuto Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501